de mon pays je demande à ce que ce drapeau soit effacé et qu'on revienne au drapeau unique à tout cas personne ne va dire que tu as mal fait pour moi pour ma part tu as bien fait félicitations tu achètes un drapeau avec ton argent et tu déchis ça dépend d'où tu as trouvé ton argent ça dépend d'où tu as trouvé ton argent peut-être c'est facile pour toi d'avoir de l'argent à tout cas pour moi si j'étais l'état du camcoun des personnes comme ça ils arrivent même au cameron on ne les arrête pas parce que ça devient comme de la mode des personnes comme ça ils viennent au cameroun si c'est un camerounais parce que je l'ai jamais vu ils viennent au cameroun on les arrête pas parce que quand on va l'arrêter ça les médias vont parler de lui comme si c'était une personne importante qui mène une lutte pour le cameroun j'ai jamais vu nathalie en franque nancy kemi seba bandagani tous ces panafricains a fait des bêtises comme ça donc c'est que des personnes ridicules qui font des choses comme ça et après on va l'arrêter et ça va salir le pays pour rien une personne qui fait des trucs comme ça on l'arrête qu'on l'arrête on l'arrête qu'il est qui il fait quoi il fait quoi là il fait quoi là se réfléchir quand une personne achète le drapeau avec son argent il déchire en fait moi je comprends pas c'est quel combat ça après on va arrêter celui-ci là c'est pour se salir c'est pour se salir et les vrais tout le monde n'est pas censé être star junio il a eu de la chance parce que son combat moi même je sais pas ce qu'il faisait il a été arrêté et puis les passer dans tous les médias ménages qu'elle veut faire la même chose parce que dès que l'état camerounais arrête une personne ça passe dans tous les médias maintenant chacun veut qu'on l'arrête et puis il passe dans tous les médias mais toi là je sais même pas si tu es comme je n'ai jamais vu c'est la première fois parce qu'il ya une fois que je vois le drapeau du cameroon je m'intéresse c'est la première fois je te vois et je te dis toi là tu ne seras jamais star c'est pas sur le dos du cameroon que tu vas passer dans tous les médias et toi j'espère qu'on va pas se salir en t'arrêtant oui une personne qui fait ça en tout cas l'état camerounais n'arrêtez pas n'importe qui salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du chapap et du beret ouais c'est ça qu'il s'agit nous sommes là non nous laissez faire dix ans blogueur pour vous donner des infos là sur mieux et dur ouais la famille voici un camerounais vous avez regardé la vidéo qui déchire le drapeau du cameroon et l'autre aussi vient faire son analyse il dit que on ne doit même pas le punir parce que ça serait lui donner de l'importance l'accordé de l'importance la famille pour moi je vais vous dire quelque chose il n'aime pas le premier à le faire il y a l'autre qui avait brûlé non l'autre avait fait comment il avait déchiré son passeport camerounais il l'a déchiré oui et je vois les gens viennent dire ils peuvent bien déchirer je me dis le camerounais on doit se plaindre c'est pas comme celui-ci dit là on doit se plaindre oui c'est comme ça qu'on avait c'est le qui qui avait brûlé le drapeau ivoirien les voies sont sortis et avait raison d'autres si on vous comprenne un peu donc si un étranger brûle notre drapeau brûle le drapeau camerounais on doit se plaindre comment celui-ci dit qu'on ne doit rien le fait mais il va aller mais on doit se plaindre au gouvernement français oui mais pas dit qu'on l'arrête quand il vient au camerou on l'arrête pourquoi il n'est pas camerounais celui ci n'est pas camerounais quand vous partez en france vous savez que en france ou en espagne ou en europe en général vous prenez la nationalité là vous savez que le camerou n'a pas les histoires de double nationalité là jusqu'à preuve du contraire vous savez que vous n'êtes plus camerounais donc c'est comme un français a brûlé le drapeau camerounais c'est de ça qu'il s'agit est ce que je demande un français a brûlé donc maintenant vous devez quand vous posez vos actes là tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre tu dis que tu oh tu es français je prends un national quand on veut te quand on veut te quand on veut te t'attraper dans le monde tu dis non je suis français quand tu veux réclamer tes droits tu dis non je suis camerounais maintenant c'est quoi tu veux tu es quoi finalement soit tu as été camerounais comme nous être en europe tu n'es pas obligé de se dire nationalité hein oui mais voilà plus de 20 ans je ne prends pas ça j'ai dit je ne prends pas ça je suis camerounais quand tu décides d'aller prendre la nationalité tu es français donc maintenant tu dois regarder les problèmes du cameroun comme un français tu analyses comme un français tu dis oh les camerounais désolé pour les bons ce que le président est là il a fait plus de 42 ans oui bon nous ici en france on a on a notre macron qui est là il commet des bêtises partout oui il veut pas il veut il veut envahir l'afrique il veut se monter descendu oui parle des problèmes des français parle des problèmes de ton président qui est macron laisse le drapeau camerounais en paix si tu as des problèmes contre le gouvernement va déchirer le drapeau français tu es français c'est de ça qu'il s'agit on est on est sur la même longueur dans les amis et c'est que certaines qui ont des nationalités là vont venir sur la ville ne seront pas d'accord mais vous savez que j'ai raison tu es français et vous savez quand quand on te donne ces nationalités vous savez c'est qu'on prononce quand j'avais su tu tu rejettes ta nationalité on dit non donc oui c'est un mot que tu t'as du prêt de serment tu rejettes tu dis non je veux plus ceci je veux maintenant voilà tu as rejeté le tien en prenant cette nationalité ce passeport oui donc celui-ci la même si il revient au Cameroun on va l'arrêter papa quoi il vient en qualité de français on va sement dit si on va porter plein on va dire au gouvernement français qu'il y a un de vos citoyens là qui a déchiré notre drapeau on fait comment avec ça oui on gère ça diplomatiquement oui je ne suis pas du RDPC ni du MRC ni de quoi que ce soit je veux le changement au pays oui je veux le changement au pays mais alors quand on réclame un changement il y a aussi certains comportements qu'on doit afficher premièrement tu le poutes ton pays tu pars tu rejettes ton pays tu prends une autre nationalité c'est d'abord un geste d'abord négatif vivre en France tu n'es pas obligé de prendre la nationalité avec un permis de résident c'est fini tu travailles tu fais tout ce que tu veux oui tu n'as pas besoin de prendre la nationalité rejeter ta nationalité parce que tu veux être français tu veux marcher avec le passeport Bordeaux en quelques mots tu es un renégat c'est de ça qu'il s'agit venez venez signaler ma vidéo c'est pas mon problème vous savez que j'ai dit la vérité quand tu veux lutter pour la population première des choses c'est ça parce que c'est la même chose que les gens comme le Valsero n'est pas la hausse et puis il a déjà la nationalité mon frère tu prends la nationalité et puis tu viens lutter pour la cause du Cameroun tu n'es plus Camerounais maintenant il bava il bava il bava sur la toile après j'ai supporté ce grand Valsero après maintenant il sort maintenant il vient maintenant c'est la cause d'un chalet maintenant qu'il défend c'est quoi tu es quoi tu es embrouillé mon frère c'est quoi finalement vous voulez quoi finalement aux gens c'est quoi tu sens que non peut-être c'est embrouillé c'est embrouillé là vu que le père Pobiala va rester au pouvoir longtemps là maintenant il ne peut pas rentrer au pays il faut qu'il commence à négocier il faut maintenant que je n'ai pas embrassé la cause d'un chalet parce que comme sa fille elle est là ouais c'est le commencement des négociations comme ça ne serait pas supplie que demain la Valsero sort là il dit Pobiala j'ai compris qu'il faut laisser un peu du temps à Pobiala il va comprendre il va changer vous comprenez un peu non c'est de ça qu'il s'agit donc chacun est dans son schéma j'ai compris que chacun est dans son schéma chacun pense à son ventre c'est de ça qu'il s'agit on se prend à très vite pour une nouvelle vidéo bisous et à sa fronte surtout ne mettez pas les organes c'est chaud bon bon – Sous-titrage FR 2021